A Gaspé, aujourd'hui, vous est présenté par la caisse Desjardins, de la pointe de la Gaspésie. Bonjour Mesdames, Messieurs, mon nom est Igor Nérisson. Bienvenue à A Gaspé, aujourd'hui, édition du jeudi 28 octobre 2021. Au menu aujourd'hui, dans un premier temps, on a été faire un petit tour à l'école secondaire Antoine Roy, alors que professeurs, étudiants et l'ensemble de la communauté sont en train de préparer un spectacle bénéfice dans le but d'acheter une nouvelle scène. En effet, après 17 ans de très bons et loyaux services, la scène en place, malheureusement, ne correspond plus aux besoins. Et on va se le dire, 17 ans et de très nombreux spectacles, ça a fini par avoir une certaine incidence sur le matériel. Conséquemment, ils ont décidé de créer un spectacle qui se déroulera les 10 et 11 décembre prochains. Donc, l'objectif, c'est oui d'acheter une nouvelle scène et on s'entend que ce n'est pas donné. On parle, en l'occurrence, d'amasser 50 000 dollars. 50 000 dollars, ce n'est pas rien. Et ils vont faire de très, très gros efforts. On a donc discuté avec Joël Anne Côté, qui est enseignante de français et membre du comité organisateur. On voulait, bien entendu, savoir qui étaient les artistes invités. On parle également d'un spectacle de Noël, ce qu'on se posait la question. Père Noël, Lutin et compagnie, est-ce que tout le monde serait là ? Et vous allez voir que la brochette d'invité est absolument superbe. Ce sera un excellent spectacle. Et bien entendu, on a toutes les informations concernant, un, l'accessibilité des billets, comment faire pour s'en procurer, bien entendu. Est-ce que le spectacle sera diffusé en mode, disons, virtuel et en salle ? Ce qui fait que toutes les informations nous ont été données par Joël Anne Côté. Autre sujet qu'on a couvert aujourd'hui, on reste dans le domaine du culturel jusqu'à un certain point, puisqu'on a été faire un tour du côté du musée de la Gaspésie, alors que s'ouvre une toute nouvelle exposition temporaire appelée « Cher Léo ». Léo, en l'occurrence, il s'agit de Léonard Lapierre, qui est un artiste populaire de Gaspé. Un artiste absolument extraordinaire. On a été visiter l'exposition et c'est vraiment superbe, parce que Léo a récupéré, mais récupéré absolument de tout et voyait la beauté dans toute chose et réussissait à le transformer pour leur donner un sens. Ce qui fait qu'on était vraiment très content de discuter avec Jeanne d'Arc Leblanc Lapierre, qui est la veuve de Léo. Et vous allez voir, c'est très émotif, parce que quelque part, les œuvres étaient l'âme de Léo. Et aujourd'hui, cette exposition préserve l'âme de Léo. Ce qui fait qu'on était vraiment content. Et on a discuté également avec Vicky Boulet, qui est la conservatrice qui a été chargée de créer cette exposition. Et vous allez, en tout cas, en discutant avec Vicky, on réalise à quel point ce n'était pas nécessairement facile. Léo a été extrêmement prolifique au niveau de sa création. Et réussir à choisir quel objet, quelle œuvre se retrouver dans l'exposition était, comment dirais-je, un certain casse-tête. Ce qui fait que c'était une très, très, très belle entrevue, à mon sens, pour mieux comprendre, justement, non seulement le leg de Léo, mais également la façon dont son âme sera préservée dans cette exposition temporaire au Musée de la Gaspésie, mais qu'on espère itinérante par la suite. Voilà pour ce qui est des entrevues d'aujourd'hui. Et puis maintenant, bien entendu, on se préoccupe de la météo. Dans le fond de l'air, hier, il y avait presque de la neige, ce qui fait que ça ne devrait pas tarder. Mais voyons plutôt, en tout cas, je vous rassure tout de suite, ce ne sera pas pour les prochains jours, puisque ce que nous dit Environnement Canada, donc pour ce soir et cette nuit, pour débuter, donc quelques nuages minimum moins 1. Pour ce qui est de vendredi 29 octobre, on parle d'un temps quand même ensoleillé, maximum 10 degrés quand même, avec pour la nuit, un ciel dégagé, minimum moins 2. Samedi 30 octobre, ensoleillé, maximum 11 degrés pour la nuit, ennuagement minimum plus 5. Et pour dimanche 31 octobre, donc soirée de l'Halloween, malheureusement, ce sera de la pluie, avec un maximum quand même de 11 degrés, et pour la nuit, encore de la pluie, avec un minimum de 8 degrés. Ce qui fait qu'on s'entend que pour l'Halloween, il faudra s'habiller moyennement chaudement, mais très certainement avec un imperméable. Ce qui fait que, désolé pour les costumes, il faudra peut-être tenter de les préserver sous un imperméable sac de plastique ou autre accessoire du genre. Voilà, ça c'est pour la météo. Après la pause, on va aller faire un tour du côté de l'école secondaire Antoine Roy de Rivéron-Renard, puisque étudiants, professeurs et l'ensemble de la communauté se mobilisent pour acheter une nouvelle scène. Ça prend une bonne dose d'amour pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience. Une bonne dose de courage et de détermination. Une bonne dose de persévérance. Ça prend une bonne dose d'endurance. Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin. À ne pas manquer tous les dimanches midi 30 sur les ondes de TVCGR et Télé Gaspé, notre super Télé Bingo. Votre code QR, c'est votre passeport vaccinal. Si vous avez 13 ans et plus, rendez-vous au québec.ca baroblique passeport vaccinal pour télécharger votre passeport. Vous pouvez l'imprimer, le prendre en photo avec votre appareil mobile ou l'importer dans l'application VaxiCode. Pour accéder aux lieux publics et aux activités où l'on exige le passeport vaccinal, vous devrez aussi présenter une pièce d'identité. Obtenez votre passeport vaccinal au québec.ca baroblique passeport vaccinal ou téléchargez l'application VaxiCode. Je t'aime, Vincent. Je pense toujours à toi, puis sincèrement, je pense qu'on a plein de points en commun. Mais il y a des choses tellement plus importantes que toi présentement dans ma vie, comme la voirie. OK, mais il y a aussi des espaces verts. Le recyclage, le terrain de pétanque, le nettoyage des rues, les taxes municipales, le parcachien, puis le transport en commun. Parce que les services municipaux sont au cœur de notre quotidien. Aux élections municipales, allons voter. Max? Jim? Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Après 17 ans de bons et loyaux services, la scène utilisée par les étudiants, les étudiantes, le corps professoral et tous les artistes passant par l'école secondaire Antoine Roy de Riviera-Urna. Malheureusement, cette scène, on va le dire, est malheureusement enfin une vie utile. Afin d'en acquérir une toute nouvelle, voici que l'ensemble de l'école secondaire Antoine Roy a décidé de créer un spectacle afin d'amasser des fonds. Ce spectacle se déroulera les 10 et 11 décembre prochains. Un spectacle de Noël, bien entendu. Et pour nous parler de ce majestueux projet, on va rencontrer Joël Anne Côté, qui est enseignante de français, mais également membre du comité organisateur pour le financement de cette nouvelle scène qui est bien nécessaire. Tout d'abord, bonjour Joël Anne. Bonjour. On est donc à l'école Antoine Roy de Riviera-Urna. Et là, on sent une certaine fébrilité dans l'air, puisque vous êtes en train de monter un très gros spectacle qui se déroulera les 10 et 11 décembre prochains. Maintenant, on parle d'un spectacle bénéfice. On va commencer par le début, c'est-à-dire pourquoi un spectacle bénéfice? Bien, pourquoi le spectacle bénéfice? On est une école qui est très culturelle, oui, sportive aussi, mais au niveau culturel, depuis quelques années, je vous dirais plusieurs années, on a des spectacles Antoine Roy, que ce soit par secondaire en spectacle, que ce soit le bal définissant, les méritasses, mais aussi on a eu des spectacles par le passé, tel « Je reviens chez nous », « Belle, dormez-vous », on a eu « Starmania » aussi il y a quelques années, qui sont des spectacles où on a besoin d'une scène pour les produire, et nous, c'est dans le gymnase où ça se passe. On a une scène qui a maintenant plus de 17 ans, donc elle a rendu de fiers à service à l'école Antoine Roy, et on s'est rendu compte l'an passé avec nos élèves, lorsqu'on a fait le bal définissant, qu'elle commençait à être désuète et qu'elle était sur ses derniers milles. Donc, il est venu l'idée de dire « Ça nous prend une nouvelle scène pour l'école Antoine Roy ». Et on a eu l'idée, vu que ça faisait quelques années qu'on n'avait pas eu un spectacle produit par Antoine Roy dans l'école, un spectacle de Noël surtout, d'en produire un pour aller chercher des fonds pour l'achat de la nouvelle scène. On cherche à aller chercher combien d'argent pour un tel projet? Oui, donc on a fait faire des soumissions. C'est dans les alentours de 50 000 $ une nouvelle scène. C'est une scène qui est complètement moderne, donc plus facile d'installation, plus facile au niveau rangement aussi. Plus facile d'installation dit, comme je disais tantôt, nos spectacles sont produits dans le gymnase. Donc, plus facile d'installation permet d'utiliser moins le gymnase, donc de faire perdre moins de cours d'éducation physique à nos enfants, à nos élèves aussi. Cette nouvelle scène-là, oui, c'est un bon montant, mais en même temps, c'est une nécessité, parce que l'école Antoine Roy, les projets culturels, c'est sa renommée. Et c'est important pour nos élèves de pouvoir continuer de pratiquer leur passion aussi. Là, vous espérez avoir la nouvelle scène d'ici combien de temps? Bien, on se donne, cette année, c'est sûr que là, on a le spectacle de Noël. On a d'autres projets en tête, ça c'est certain. On a des partenaires aussi qu'on aimerait aller rejoindre. On se donne, notre objectif, on aimerait que l'année prochaine, elle puisse faire partie de l'école Antoine Roy, la nouvelle scène. Donc, on se donne une partie de cette année, peut-être une partie de l'année scolaire l'année prochaine, mais on aimerait vraiment que, mettons, 2023, on puisse avoir la nouvelle scène d'Antoine Roy. D'accord. Donc là, on a identifié le besoin. Maintenant, on pose la question à savoir comment est-ce que vous allez chercher des sous. Et je pense que l'élément pivot à travers tout ça, c'est deux jours de spectacle. Puis là, on parle d'un gros spectacle et de pas mal d'activités. Oui, donc un gros spectacle, on a misé sur la chanson et le théâtre. Nos élèves sont très heureux. Les membres du personnel aussi, je vous dirais qu'il y a une fébilité pour les membres du comité organisateur, mais aussi pour nos élèves. Il y avait hâte. Lundi dernier, on a lancé officiellement le projet. Il y avait hâte que ça soit fait, qu'ils puissent en parler ouvertement, que les pratiques, on a commencé les pratiques au niveau théâtral, au niveau musique aussi, puissent être enclenchées. Mais oui, c'est un gros projet, mais ça va être un très beau projet. On parle de prestations musicales. Est-ce que c'est quoi? Vous allez avoir votre propre orchestre maison. Est-ce que les étudiants vont participer là-dedans? Comment ça fonctionne? Oui, donc on a un mix de tout ça. Je vous dirais que la base du projet, c'est la communauté. On a vraiment cherché à faire un projet qui allait rallier la communauté, ainsi que nos élèves qu'on qualifie toujours d'adultes de demain. Parce que nos élèves du secondaire, c'est eux qui vont être nos adultes très bientôt. Donc, la communauté est au centre du projet. On aura, oui, un house band musical complètement masculin, d'artistes très connus dans la région. Et les alentours, donc, composés de Mathieu Jonca, Mathieu Mainville, Benoît Jonca-Leblanc, Martin Hogan, Dominique Potvin, François-Pierre Poirier, Dan Lebreux. Donc, c'est un house band, là, je le qualifie de luxe depuis le début, depuis qu'on a lancé le projet lundi, mais c'est vraiment ça. On est très chanceux. Ils accompagneront nos élèves sur scène. Ils accompagneront aussi les écoles primaires de Rivière-Hournard et de L'Anseau-Griffon, qui seront de la distribution du projet. Ils accompagneront des gens de la communauté qui viendront faire des prestations. Par exemple, M. Bernard Jonca, qui est un ancien directeur de l'école, qui viendra faire une prestation musicale aussi. On aura tout ça. Il y a les membres du personnel aussi qui feront une prestation musicale. Donc, notre house band, c'est vraiment la clé sur la scène pour les prestations musicales. Fait que là, on parle d'un spectacle qui dure à peu près combien de temps? Je vous dirais qu'on mise deux heures de spectacle avec le théâtre qui entraîne la musique. Donc, tout est enchaîné. Et au niveau théâtre, je le dis, on est aussi très chanceux. Donc, oui, on est chanceux au niveau musical avec les artistes. Mais au niveau théâtre, on a aussi un artiste qui se joint à nous, qui se joint à nos élèves, qui fera un personnage dans nos scènes de théâtre, qui est M. Jean-Raymond Charles, donc très connu au niveau de la scène québécoise. Nos élèves sont très choyés de l'avoir. Nous aussi, on en prend, on prend de son expérience beaucoup. Fait que lui aussi, il sera avec nous. Il y aura un rôle très important dans notre mesothéâtre. D'accord. Donc, ça, c'est pour les prestations sur scène. Mais j'imagine que, bon, souvent, il y a des activités connexes. Oui, donc, le samedi après-midi, le samedi 11 décembre, on aura, on est vraiment chanceux. Le Père Noël a réussi à faire une place dans sa distribution, dans son horaire très chargé, pour venir nous rendre visite avec ses lutins, logiquement, qui seront aussi là pour des photos. Donc, les enfants, la famille, on invite vraiment la population. Ce sera un après-midi très festif, avec de la musique traditionnelle, des gens du secteur qui viendront jouer de la musique aussi. Il y aura des grignotines aussi sur place. Donc, des photos avec une photographe bénévole qui a accepté de se joindre au projet, qui est Millicel Anglais. On est vraiment choyés, là, des gens qui se joignent à ce gros projet-là. Puis, c'est grâce à des gens comme ça aussi qu'on peut mener à bien ces idées-là qu'on a et qui prennent vraiment leur envol. Mais oui, le 11 décembre, le Père Noël sera là. Vous êtes invités à venir prendre des photos, à venir passer l'après-midi avec nous pour encourager l'école Antoine Roy à l'achat de leur nouvel centre. Et c'est de quelle heure à quelle heure, tout ça? Ça va être en après-midi. L'heure exacte n'est pas encore décidée, mais on est au début de l'après-midi, là, pour pouvoir permettre aux parents de venir avec les enfants et peut-être d'aller faire une sieste après pour revenir au spectacle le soir. D'accord. Donc, c'est deux jours, donc, le 10 et 11 décembre. Avec les nouvelles règles sanitaires, ce qu'on espère, c'est que la salle va être pleine. Mais il y a également la possibilité de voir ça en formule hybride? Oui, bien, dans le fond, comme on se disait, il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer ou qui sont à l'extérieur et qui souhaitent encourager l'école Antoine Roy. On a décidé que la représentation du samedi 11 décembre en soirée sera disponible en webdiffusion. Les billets sont déjà en vente via lepointdevente.com, donc le spectacle qui se nomme, parce qu'on ne l'a pas nécessairement dit, mais notre spectacle s'appelle « Quand décembre revient ». Donc, la représentation du 11 décembre sera disponible en webdiffusion pour ceux qui veulent écouter dans le confort de leur foyer et encourager notre école. Le prix des billets? Le prix des billets à la représentation en direct de webdiffusion est de 16 $ dans ces environs-là. Et quand on est en présence, donc qu'on vienne le 10 ou le 11, adulte, 20 $, 12 ans et moins, 15 $. Et c'est une admission générale. D'accord. Là, pour avoir plus d'informations, parce que là, on a raconté un paquet de choses, j'imagine qu'il y a des gens qui voudront avoir un peu plus d'informations, trouver le lien justement pour acheter ça en ligne ou encore pour assister à la webdiffusion. Par où on passe? Il y a notre page Facebook, donc la page Facebook de l'école Antoine Roy, où on diffuse toutes les informations. Et on a l'adresse courriel qui est « Spectacle, pas de S, Antoine Roy, tout ensemble, à commercial.otmail.com » où vous pouvez demander information et vous pouvez réserver aussi vos billets. Donc, les transactions peuvent se faire par là et ensuite par « Virement Interac ». On confirme tout ça dans les plus brefs délais. Puis ça va déjà très bien. On a plus de 100 billets vendus déjà. Donc, depuis l'annonce de lundi, notre boîte courriel n'arrête pas. Et ça, c'est très plaisant. D'accord. Bien, Joël-Anne, merci infiniment. On va vous souhaiter un excellent spectacle. On se rend compte que vraiment, vous avez une très, très belle brochette d'artistes invités ainsi que toutes sortes d'activités, y compris le Père Noël, bien entendu. Fait qu'on va souhaiter que ça fonctionne et que justement, vous allez avoir des partenaires. Parce qu'au-delà du spectacle, c'est vraiment un effort que vous faites pour l'ensemble de la communauté. Merci beaucoup. Je t'en prie. Remplacer 12 $ d'aliments d'ailleurs par des aliments d'ici, c'est le Québec qui y gagne. Je connais Francis depuis l'âge de 3 ans. Je sais et je vois qu'il va pas super bien. Il est triste tout le temps. Il parle pas. Et il est toujours tout seul. Si vous le connaissez, intéressez-vous à lui. Demandez-lui comment il va. Soyez attentif à Mont-Francis. Sous-titrage Société Radio-Canada Excellente nouvelle au musée de la Gaspésie. Une toute nouvelle exposition temporaire. Disons que semi-temporaire à partir du moment elle sera là pendant à peu près deux ans. Une exposition qui présente les œuvres de Léo Lapierre, aussi connue sous le surnom tout simplement de Léo. On a rencontré dans un premier temps Madame Leblanc qui est sa veuve qui a bien voulu nous parler de l'expérience de vivre avec un artiste tel que M. Léo Lapierre ainsi que Vicky Boulay qui est la conservatrice qui a été responsable justement de créer cette fameuse exposition. Tout d'abord, bonjour Madame Leblanc. Bonjour Monsieur. Très contente de vous rencontrer alors qu'on est au musée de la Gaspésie pour découvrir cette toute nouvelle exposition intitulée Cher à Léo. Léo, en l'occurrence Léonard Lapierre qui était votre mari donc. Première question c'est est-ce que c'est la première fois que vous réussissez à avoir justement une exposition de ces œuvres? Surtout en abondance comme ça c'est la première fois. Avant c'était une pièce ou deux qui étaient exposées ici mais pas plus. mais c'est très longtemps de ça c'était pas facile là tu sais qu'il pouvait tout faire placer c'est moi. Mais après qu'il est décédé bien j'ai tout fait mon possible parce que j'avais l'intention de quitter où j'étais pour essayer de mettre ça ailleurs pour que les gens puissent voir tout ça. parce que ça c'était son rêve pendant des années mais ça fonctionnait pas. Fait que moi j'ai dit bien je vais travailler pour. Fait que pendant deux ans j'ai fait beaucoup de téléphones jusqu'à ce que le musée décide ici de le prendre. Ça fait trois ans ça puis je remercie le musée de la Gaspésie, Vické, toutes ses compagnes qui ont travaillé dans ça parce que c'est du travail. C'est du travail. Là on voit que c'est foisonnant on va dire ça comme ça. Il y a toutes sortes de matériaux. Quand on pense justement à on va l'appeler Léo je pense que tout le monde l'appelait Léo. Oui, oui. Quand on regarde justement toutes ces oeuvres il y en a vraiment à partir du bois de plage à partir d'objets de récupération il y a du métal, il y a du bois il y a toutes sortes de matériaux. Vous l'avez suivi pendant toutes ces années. Oui. À un moment donné j'étais fatiguée de ramasser puis j'en jetais et il y trouvait. C'était pas facile. Mais il y avait la passion dans ça. Puis lui c'était comme un autodidacte. Il ne copiait pas sur personne. Puis c'est comme ça ses instruments de musique il a commencé à ramasser les bretards de hockey. Il travaillait comme plombier et dans la maintenance des fournaises. Ça fait qu'il jetait rien au pouble. Il ramassait tout ça. Ça fait que dans le champ d'arrière pour pas que personne voyait ça il cachait ça. Ça fait qu'à un moment donné dans 20 ans après il a commencé du début de sa retraite. Il a commencé à assembler toutes ces pièces-là comme vous pouvez voir des grosses boîtes de nourriture peu importe pour lui tout était bon. Il jetait rien. On se rend compte que Léonard Lapierre appelé Léo était extrêmement productif. Comment est-ce que vous en êtes venu justement à monter cette exposition? Parce que je pense que c'est la première fois effectivement qu'il y a une exposition dédiée spécifiquement à ce cher Léo. Oui. En fait, tout ça a commencé grâce à Mme Leblanc qui m'a contactée quelque part en 2015, si ma mémoire est bonne, qui m'a expliqué qui était Léo parce que moi je ne l'ai malheureusement pas connue de son vivant, mais par l'entremise de différents ouvrages sur l'art populaire, je savais un peu qui il était. Et j'ai eu la chance donc d'aller visiter la remise où tout était entreposé ou était entreposé 50 ans de ferveur créatrice de Léo. Puis, bien, quand je suis rentrée dans la remise, d'ailleurs, bien, d'abord, je n'ai pas pu avancer vraiment beaucoup parce que tout était vraiment pacté, là, du plancher jusqu'au sol, de gauche à droite, il y en avait partout accroché. C'était très, très rempli. Alors là, déjà en quantité, je me suis dit, OK, il y a vraiment quelque chose là. Et après quelques visites chez Mme Leblanc d'identification de prise de photos, de regarder quelle pièce qui, pas qui vaut la peine, mais parce qu'on ne pouvait pas tout prendre, malheureusement. Donc, il a fallu faire un choix. Et après avoir transporté, fait quelques voyages, s'échelonner sur quelques années, moi, je me suis dit, parce qu'il y avait aussi toute une masse documentaire qui accompagnait les oeuvres, des photos, des lettres, d'ailleurs, pour Charles Léo, des mentions, des communiqués de presse, des mentions de participation, des articles de journaux, des coupures de journaux, des copies, des enregistrements VHS que Mme Leblanc avait gardées de ses participations à des reportages. Donc, il y avait tout ça aussi qui venait très bien documenter ses oeuvres et sa vie et son travail. Alors, à la vue de tout ça, je me suis dit, bien là, on a une exposition déjà là. Je ne dirais pas qu'il n'y avait rien à faire. Au contraire, mais ça se tenait déjà en soi. Alors, avec bien évidemment l'approbation de la direction du musée de Martin qui a embarqué tout de suite dans le projet, qui m'a dit oui, puis en plus qu'il l'a connu, Léo, de partir de tournée dans les écoles, bien c'est comme ça qu'est né le projet d'exposition et qu'on travaille là-dessus, là, dans ma tête depuis un moment, mais plus concrètement depuis le début de l'année 2021. Comment est-ce qu'on explique le fait qu'il n'y ait jamais eu d'exposition dédiée spécifiquement à cet artiste qui on va le dire est remarquable? Oui, bien en fait, de son vivant, Léo, il n'était pas question qu'il vende ses oeuvres. D'ailleurs, il y a même un bel écriteau, une affiche à l'entrée de l'exposition qui écrit pas à vendre et il y en avait d'autres dans sa remise là qu'on a prêts avec nous. Donc, il n'y avait pas la possibilité pour des collectionneurs privés de se créer un petit... sa petite collection de Léo Lapierre puis il y a même le président actuel du conseil d'administration du musée qui, à l'époque, était directeur, avait travaillé à essayer de convaincre Léo de donner quelques pièces au musée puis il n'en était pas question parce que pour Léo, se départir de ses pièces, c'était comme vendre une partie de son homme. Il y était très, très attaché. Il y a eu quelques... Bien, il faisait ses propres expositions. On va dire pas une exposition muséale à proprement parler, mais Léo se promenait dans les écoles mais aussi dans d'autres centres locaux. Il était invité à des événements culturels où il présentait. Donc, pour lui, c'était une forme d'exposition puis je pense aussi que d'avoir le contrôle sur ce qu'il voulait dire parce que Léo, ce qui fait sa particularité, ce sont beaucoup ses instruments de musique puis il adorait, selon moi, se donner un spectacle. C'était... Il pouvait prendre le contrôle pour faire lui-même son show avec sa guitare, notamment celle qui est faite en boîte à lunch puis qu'il disait « Bon, on va prendre une petite pause » puis là, il sortait sa pomme puis son jus puis son ci puis son ça. Donc, je pense que c'était important pour lui que ce soit lui le maître d'oeuvre de ce qu'il présentait. Et à ce moment-là, comme conservatrice, justement, il a fallu que tu fasses des choix. Oui. Comment est-ce qu'on réussit à focusser? Est-ce que vous y avez été par thématique? Est-ce que vous avez été chercher les oeuvres les plus marquantes? Comment est-ce qu'on choisit? Parce que ce n'est pas nécessairement facile de faire des choix. Non, ce n'est pas facile, effectivement. Mais l'oeuvre de Léo se catégorise par matériaux, disons, avec lesquels il crée, le bois, les instruments musiques qui font un ensemble en soi, les matériaux recyclés puis il y a aussi une période papier marché. Alors, ce qui était important, c'était de garder des éléments de chacun de ses angles artistiques-là, donc par les différents matériaux qu'il a utilisés. c'était de garder des échantillons. Pour ce qui est des instruments de musique, bien là, c'était trop difficile, je les ai tous pris. Je ne pouvais pas en laisser une, une guitare. Puis ensuite, bien c'est sûr que la qualité de conservation, parce qu'il y en a, étant donné qui a travaillé beaucoup avec le bois, ça reste une matière qui est organique. Donc, il y en a certaines qui malheureusement ont moins bien, ont moins bien perduré, se sont moins bien conservés, donc l'état de conservation. Aussi, il y avait, dans le bois, il a créé beaucoup d'oiseaux. Donc, ce n'était pas nécessaire de garder 25, 15 ans de remplir d'un oiseau, on est allé chercher. C'est sûr qu'il y a beaucoup de subjectivité malgré tout, malgré les critères objectifs qu'on essaie de se donner pour garder les meilleurs échantillons possibles. c'est sûr qu'il y a des coups de cœur qui popent comme ça. donc, c'est aussi ce qui a guidé les choix, mais sinon, non, la qualité de conservation, la qualité ou le potentiel d'exposition et puis d'avoir des échantillons représentatifs de tous les courants artistiques auxquels Léo a touché, c'est ce qui a déterminé ce qu'on a sélectionné. Là, il y a un certain nombre d'oeuvres qui sont ici. Vous me dites qu'il y a encore... Est-ce qu'il en reste d'autres? Énormément. Il y en a peut-être 150 ici ou presque 200, mais c'est un petit chiffre à comparer de ce qu'il y a en plus. Parce qu'ils ont... Mon Dieu, ils sont supposés faire ça pour deux ans et puis ils peuvent en faire une autre exposition peut-être d'un, deux, trois, quatre parce que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et puis comment est-ce que vous avez fait pour travailler avec le musée? Vous avez... C'est vous, je pense, qui avez approché le musée ou les temps? Bien, j'ai appelé beaucoup de personnes avant. J'ai appelé à plusieurs places mais je n'avais jamais de retour d'appel. Et puis ce qui arrivait, bien moi, je me disais non, ça ne restera pas là parce que je voulais laisser quitter la place. Fait que là, c'est comme ça qu'avec le musée, Vicky est venue voir puis oh, c'était oh, oh. Il y a quelque chose là, tu sais. Puis c'était vraiment... Fait que là, j'ai dit, tu viens. Moi, je te fais don de tout ça. Je ne vends rien parce que lui, c'était ça. Il ne voulait rien vendre. Et puis c'est à ce moment-là que là, j'ai dit, tu viens quand tu vous proueras. Puis ça a été un an après, ça a commencé à sortir. Puis ça me faisait plaisir de le voir, partir pour le musée parce que je savais qu'un jour, les gens de Gaspé verront ça. Puis j'invite les gens de voir aussi avec les petits-enfants, les enfants, pour voir tout ce qui peut être récupéré. C'est tout ce qu'on parle aujourd'hui de la récupération, bien c'est ça. Quelque part, on a l'impression que si les oeuvres de Léo, tu me disais que c'était son âme, jusqu'à un certain point, ton rôle, c'est de faire perdurer l'âme de Léo. Exactement. Donc on veut que... Bien moi, j'aimerais ça. Je serais contente que si les gens qui passaient dans l'exposition avaient un peu ou partaient en ayant la réflexion, la prochaine fois que je vais me promener à tel, tel, tel endroit, est-ce que je serais capable de voir un animal, une créature, de voir un objet dans ce qui se trouve dans la nature ou à tel objet, est-ce que je pourrais essayer de se donner une deuxième vie? Je ne sais pas. Donc ce serait le fun que l'enseignement ou la pédagogie de Léo puisse perdurer au-delà de sa personne. L'exposition ouvre quoi? Aujourd'hui, on est le 28 octobre. On est le 28, donc les gens qui pourront passer dès aujourd'hui pourront visiter l'exposition. Et il y a samedi de 9h à midi, trois plages horaires de 9h à 10h, de 10h à 11h et de 11h à midi qu'on ouvre exclusivement les portes de l'exposition gratuitement à la population puisque comme on est encore en pandémie puis que le nombre de personnes pour tenir un vernissage, ça reste quand même limité, on a décidé de faire un petit événement exclusif pour cette exposition-là. Donc les gens qui voudront venir voir, visiter, venir voir l'exposition, à visiter gratuitement samedi, le 30 octobre de 9h à midi, c'est possible. Est-ce que Léo serait fière? Très fière. Parce qu'il m'aurait dit, s'il serait ici, que je me répète pour une autre interview, il m'aurait dit « t'es pas mal bonne, Jeanne ». Madame Leblanc, merci infiniment. On sent qu'il y a beaucoup d'émotions dans votre voix, dans votre visage. Je pense que vous avez jusqu'à un certain point réalisé le rêve, votre rêve, celui de Léo. Exactement. Merci beaucoup. et puis on a bien hâte de voir la suite, la partie 2, la partie 3 des œuvres de Léo. Merci. Ça m'a fait plaisir. À ne pas manquer, tous les dimanches midi 30, sur les ondes de TVCGR et Télé Gaspé, notre super télébingo. Bonjour. Je vois que vous hésitez entre le clos, il n'en reste pas gros sur la tablette, c'est bon signe, et le domaine. J'ai espionné le conseiller pendant qu'il parlait à madame à côté. Et deux me tentent. Simplifiez-vous la vie grâce aux offres personnalisées. Chaque semaine, dans votre appli SACU. Les filles, je vous adore. Vous êtes vraiment toute ma vie. Mais là, je dois vous avouer que ce qui est important pour moi, présentement, c'est le développement résidentiel. Bien oui, mais Simon, je comprends, mais il y a aussi les pompiers, le traitement des eaux, la piste cyclable, le déneigement, la bibliothèque, le jardin communautaire. C'est les permis de construction. Parce que les services municipaux sont au coeur de notre quotidien. Aux élections municipales, allons voter. Remplacer 12 $ d'aliments d'ailleurs par des aliments d'ici, c'est le Québec qui y gagne. Bon, on prend quoi? Le gin écrit en lait doré, ça fait full chic? Ou la bouteille est belle, on dirait un parfum cher? Un parfum cher, oui. Ne vous fiez plus juste à la bouteille grâce aux offres personnalisées. Chaque semaine, dans votre appli SACU. Je connais Francis depuis l'âge de 3 ans. Je sais et je vois qu'il ne va pas super bien. Il est triste tout le temps. Il ne parle pas. Et il est toujours tout seul. Si vous le connaissez, intéressez-vous à lui. Demandez-lui comment il va. Soyez attentif à mon Francis. Côté agenda maintenant, eh bien pour ce soir, jeudi 28 octobre, petite école de Faureion qui vous invite dès 18h à la fin du monde. Bien entendu, c'est un... comment dirais-je ? Un événement festif autour du thème de l'Halloween. Sinon, dans un autre ordre d'idées, donc toujours ce jeudi, c'est le Club des Brasseurs qui sera présent au Centre communautaire de Douglas Town. C'est à 17h, 10 dollars par personne pour pouvoir y participer. Pour ce qui est de vendredi, 29 octobre, on vous convie à la soirée d'impro au café chez Oscar. C'est à compter de 20h, 5 dollars pour pouvoir rentrer. Vendredi, également, Beat Sexy, ça c'est de la musique qui est présentée au Centre culturel Griffon. 15 dollars pour entrer. Du 29 octobre jusqu'au 31 octobre, Halloween au Centre communautaire Douglas. Plein d'activités, ce n'est pas compliqué à aller faire un tour sur la page Facebook ou encore sur le site internet du Centre communautaire de Douglas Town pour avoir toutes les informations nécessaires. Sinon, samedi 30 octobre, c'est visite gratuite de la nouvelle exposition Chez les eaux dont on parle, sur lequel on a fait justement deux entrevues pour vous mettre l'eau à la bouche en tout cas. Donc, visite gratuite de la nouvelle exposition Chez les eaux au Musée de la Gaspésie, c'est de 9h à midi. Entrée gratuite, je le répète, ça vaut vraiment la peine. Sinon, pour samedi 30 octobre et dimanche 31 octobre, activité de fermeture du jardin communautaire de Douglas. C'est le temps d'en profiter, c'est vraiment la fin, fin, fin. On va se le dire avec le gel qui est annoncé. Il fallait bien que les beaux jours se terminent. Je le répète, samedi et dimanche, vous allez faire un tour au Centre communautaire de Douglas pour l'activité de fermeture des jardins. Et sinon, samedi 30 octobre à 20h, millimétrique qui est présenté au Centre communautaire, au Centre culturel d'IJ, Griffon, à l'Anso-Griffon, bien entendu, 15 dollars pour entrer. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de l'agenda. On se rend compte qu'effectivement, on a repris une certaine vie dans le milieu culturel. Ça vaut vraiment la peine. En terminant, je tiens absolument à remercier l'équipe Yann Vybert, caméra, montage, réalisation, production, Alouette, Yann Vybert, pour tout ce qui se retrouve sur les réseaux sociaux, sur le site Internet et tout. C'est de la faute à Yannick Bernier. C'est grâce à lui si effectivement nous existons sur la toile. Merci Yannick. Je tiens absolument à remercier nos invités qui ont bien voulu répondre à mes nombreuses questions. J'espère que vous avez eu la possibilité d'avoir certaines réponses. Et en terminant, je tiens absolument à vous remercier, vous qui nous suivez autant sur les réseaux sociaux que sur Cogéco, Canal 4. Voilà pour moi. Encore une fois, merci et on se donne rendez-vous lundi. Radio Gaspésie produit des émissions originales, des nouvelles d'actualité pertinentes en plus de créer des concepts publicitaires originaux. Grâce à la qualité de notre contenu radio, web et Facebook, nous rejoignons des dizaines de milliers de personnes. À titre d'entreprise d'économie sociale, nous sommes heureux de contribuer financièrement à notre communauté. Notre succès, c'est une équipe de 76 professionnels et bénévoles qui réalisent une radio pour vous.